bonjour à tous nouvelle émission will have it load avec eric dauché qui va encore nous apprendre énormément de choses sur la musique et là on va continuer avec donc dans la lignée pink floyd avec un morceau un album de pink floyd qui s'appelle ce final c'est le nom de l'album et on va écouter le morceau the final cut ah bah oui du coup donc c'est assez une période apparemment depuis le feu et d'après un petit peu ombrage aux ombrageuse ok donc bon c'est parti on y va c'est parti c'est parti donc on peut dire eric que c'est un album assez étrange de pink feuilles oui c'est un petit peu à part la discographie de pink feuilles parce qu'en fait c'était la peur de c'est la grosse crise dans le groupe rick white claveris avait été remercié par roger waters donc ils étaient plus que trois et ce qui fait que les la plupart des par les autres membres du groupe notamment guillemour et nick peyzone n'apportait rien créativement ce qui est que roger waters prenait les rênes depuis un certain temps et là il avait carrément donc imposé ses compositions de qui en quittent un petit peu la suite un peu de the world et dont le nom a été the final cut donc c'est vraiment water ce qui a composé tout celle qui a tout composé et on va dire les gens de pink floyd n'était pas très pour non n'hésitez pas très pour surtout ça c'est en plus que les chansons sont sont centrés sur sur tout le domaine politique thatcher à l'époque aussi parce que le joueur a perdu aussi son père et son grand-père à la guerre donc c'est un album aussi anti militariste comme le tape de voile voilà comme il ya des chènes de zoe qui reviennent aussi une question en dit fait eric pink floyd c'est water water c'est quoi water c'est puis une feuille alors comment on fait c'est que le groupe a éclaté comment on fait qu'ils soient ces voitures c'est roger waters ou alors c'est pink floyd qui reprendra dans la série par rapport à des équipes c'est roger water ce qui a repris pour toi c'est qu'il moi c'est c'est roger water pour cette époque là parce que pourtant il ya quand même des bons albums de guillemore il y en a eu des abones de quoi de l'histoire a depuis à guillemore oui parce qu'à l'époque il a il arrivait encore à collaborer ensemble tous les quatre avec meilleurs avec water bien sûr est ce qu'il existe des bons bons des bons albums de pink floyd avec guillemore sans water non non pour toi dans ce nom peut-être quelques morceaux de dix jeunes balles éventuellement moi j'ai oublié quelques morceaux mais après non pour toi puis face et water pour cette période là oui mais après puis vote c'est aussi pour moi c'est barrette c'est aussi ah oui oui d'accord c'est aussi des guillemore avec roger water dans les années 70 aussi mais là cette période là effectivement c'est roger water ce qui avait que lui qui était créative en groupe et qui composait des chansons qui voulaient apporter des chansons et tu te souviens de l'album de water ça qui ressemble vachement aux vols avec avec la personne comme ça et chucking ouais ouais c'est la même sa période c'est pas que ça a été fait un an après et c'est ça ça pourra du pitfall bah c'était à la base sera dû être du pitfall parce que c'était soit cet album là qui aurait dû être enregistré à la place de the wall en fait ah c'était à la place de vous au monde c'était ça bon il y avait tu peux répéter le nom de l'album de france and cons of hitchhiker le pro et le contre sur la pochette et méfique voilà et donc c'est ça de l'heure aurait dû être enregistré à la place de vous il avait proposé ça en fait cette maquette de france and cons ou alors les maquettes de soin mais le groupe entier a préféré faire un double album dont ceux-là ils ont pas ils ont pas eu trop tort c'est non je pense qu'à non bah depuis c'est resté un petit peu c'est clair c'est quand même pas mal par contre cet album là avec enfin l'album qui est proposé donc water ce qu'il a enregistré après oui mais quand même pas avec la tonne à la guitare oui pour ça que c'était pas mais au final cas effectivement il a il a aussi le monde et des petites enfin des petites ce dont était un peu lié à the one parce que ça avait été composé maquette à la même époque 60 et tout l'album est dans ce triple un peu lent on peut trop très ambiance il ya qu'un morceau assez un petit peu qu'un tempo plus rapide qui a fait qui a fait un single d'ailleurs qui s'appelle not now john mais sinon le tout l'album il est assez des tempo assez lent puis des fois que dès quand même des démarquages avec des pêches un petit peu brutal on va dire mais est toujours avec un orchestre c'est sûr d'accord il ya tout le temps aussi travaillé avec michael carmen sont l'arrangeur de l'époque et qui joue avec un orchestre et qui joue avec un orchestre donc dans le groupe il ya plus que david guillemour qui faisait que que des guitares solo sur l'album et nique maisonne à la batterie dont un titre où il a été même viré ils ont pris un autre batteur aussi carrément c'est ça oui c'est santé de sa part ah ouais et il est plus revenu et jamais elle est plus revenu de ces dernières bombes depuis une fois d'accrocher waters en fait et sur la pochette c'est sur la pochette c'est indiqué je finnais que tu interpréter par puis une feuille mais composé par aux joueurs à un décor bon c'est la fin du morceau eric je suis désolé mais c'est intéressant mais on est obligé d'arrêter parce que c'est le concept de l'émission allez bien très bientôt et puis à très bientôt merci eric merci avec